Notre fidélité nous honore mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce journal, la toute dernière livraison de ce lundi. Les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à apporter leur soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'amélioration des droits de l'homme. Lucie Tamlin, ambassadrice de l'USA en République démocratique du Congo, a rassuré aujourd'hui le ministre Fabrice Puella de la disponibilité de son Etat à aider la RDC et atteindre cet objectif crucial qui est aussi en cheval de bataille de Félix Tshisekedi. La situation de droits humains, puisqu'on en parle dans les zones sous état de siège, le processus de justice transitionnelle sont les dossiers qui étaient au menu au cours de cette audience. C'est dit Tchala. Le régime de l'impunité en traite la douleur des victimes de violences sexuelles est basé sur le genre. Le ministre de droits humains, Albert Fabrice Puella, est engagé dans la justice transitionnelle qui met en place les mécanismes judiciaires et non judiciaires. Pour résoudre cette question de l'impunité, spécialement dans les zones des conflits en République démocratique du Congo. Et pour cela, il peut compter sur les Etats-Unis d'Amérique. Lucie Tamlin, ambassadeur du pays de l'oncle Sama Kinshasa, le lui a confirmé. C'était le moment pour vraiment souligner l'importance que les Etats-Unis attachent à la promotion des droits de l'homme et saluer les efforts du ministre et de toute son équipe pour les efforts qu'ils ont entamés cette année, et surtout avec le passage de certaines lois, la loi contre le trafic d'êtres humains, et aussi la loi protégeant les droits des communautés autochtones. Donc, j'ai salué tous ces avancées. J'ai aussi affirmé la volonté des Etats-Unis d'accompagner le gouvernement. On a parlé un peu des élections. Nous savons que pendant l'époque des élections, parfois, la situation devient un peu tendue. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus important à ce moment de vraiment rédoubler les efforts pour assurer la protection des droits qui sont liés aux élections libres et transparentes. Le droit de manifester, le droit d'expression. Pour une année électorale, les risques de restriction des libertés publiques sont toujours permanents. Et la situation des droits humains dans les zones sous état de siège se sont également invitées à cette table d'échange. Le ministre des droits humains, conscience du gouvernement en matière de droits humains, devrait rester alerte pour empêcher que ces restructions ne refassent surface. Et puis cette question, comment rédiger le cahier de charge de leurs quartiers respectifs ? C'est cette question que les communautés de base de quartiers de Kinshasa se sont penchées lors d'une formation. L'objectif est de présenter le besoin à soumettre aux problèmes de candidats lors de prochaines éditions. Les prochaines éditions, la première étape concerne le quartier Kimboala, Mboudi et Mongafoula. Christine Nenzo. Ils font tous partie des communautés de base des quartiers Mboudi, Maloueka et Kimboala dans la commune de Mongafoula. À la veille des élections libres, transparentes et apaisées, envisagé pour la quatrième fois par la RDC, que le CONAFED, avec l'appui des CNCD 11111 de Belgique, a sensibilisé les habitants de ces différents quartiers pour qu'ils apprennent à élaborer les cahiers de charges de leurs communautés de base, à soumettre à tout moment aux partis politiques et autres acteurs qui se présenteront lors des élections pour collecter les besoins de leurs milieux respectifs. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'éducation civique dont les organisations qui ont été invitées ici vont exprimer leurs besoins de la communauté. Ils seront portés vers les partis politiques pour que pendant les procès électoraux en cours, les partis politiques tiennent compte de ces besoins de la communauté et les intègrent dans leurs projets de société. Occasion pour les responsables du CONAFED de marteler sur l'intégration de l'approche genre et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs dans le processus électoral en cours en RDC. C'est dans ce cadre-là que nous sommes avec la CONAFED, la État, la ZADO et la nouvelle société civile afin que nous puissions avoir un cahier de charges que nous allons présenter aux partis politiques qui sont engagés dans le processus électoral. Signalons par ailleurs que l'élaboration de ces cahiers de charges des communautés de base s'exécute à Kinshasa, précisément à Kimbanseke, Maluku, Sélé, Ossi, Alubumbashi, Alukala, Okwilu et Aluiza par AFA, NSCC et ASADO. C'est pour renforcer les capacités de la société civile, les dynamiques citoyennes afin de promouvoir la rédivabilité de chaque acteur dans le cadre d'un processus électoral transparent et apaisé. Et dans le secteur de transport en République démocratique du Congo, l'ordre et au renforcement du partenariat économique existant entre l'Office de gestion du fret multimodal et la Fédération des entreprises du Congo. Ces deux institutions ont appelé à travailler dans la main pour la relance de l'économie nationale et se sont retrouvées dernièrement pour harmonisation de vie. Reportage de Wilia Tonakoff. C'est dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tiseke de Tchulombo, relative à la relance de l'économie nationale, que les dirigeants de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM et ceux de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, se sont retrouvés vendredi 7 avril 2023 à Kinshasa-Gombé. Cette première rencontre de l'année 2023 vise à examiner ensemble les voies et moyens susceptibles de renforcer et de consolider le partenariat entre les deux institutions appelé à travailler la main dans la main pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais prônées par le chef de l'État. Nous voulons un partenariat opérationnel, des considérations mutuelles, un partenariat qui garantit les intérêts de la FEC et de l'Ogefre. Un partenariat qui doit être profitable à l'avancement du Congo et à la facilitation de l'activité des chargeurs de notre pays qui sont membres de la FEC. Qu'il me soit aussi permis de rendre à cette occasion les hommages les plus différents à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République qui ne ménage aucun effort pour non seulement consolider la paix dans notre pays, il ne cesse de rêver un Congo fort, prospère et puissant économiquement. L'excritaire général de la FEC a pour sa part salué la relance de ce partenariat voulu, prospère entre les deux parties prénantes pour faire booster l'économie nationale. Dans la commune de Mongafoula, désormais reliée, la traversée entre ces deux quartiers de la commune de Mongafoula était plus que difficile. Mais avec cet ouvrage, geste du secrétaire général de l'Alliance congolaise pour la justice et le développement ACGD, maître Kennedy Katassi, les cris d'alarme lancés par l'ASBEL, le cousin de Dombosco, a été entendu. Je suis très heureux parce que j'ai reçu la plainte de nos frères et sœurs de Dombosco par rapport à la situation qui s'est passée ici. Il n'y avait pas de passerelle. Dombosco ainsi que Bangwanda, c'était très difficile de traverser. J'ai vu la nécessité de les accompagner. Aujourd'hui, je suis très fier en œuvre parce qu'ils sont venus, ils m'ont parlé, j'ai donné les moyens, mais eux-mêmes, ils ont travaillé, ils ont fait l'œuvre. Et je suis très heureux et très fier par rapport à cette considération et que pour la PAC, ce n'est qu'une meilleure fête pour moi. C'est ainsi que je ne cesse de lui dire, d'accompagner le président Félix Antoni Tissakedi qui prend toujours la jeunesse et qui met la jeunesse en avant-plan. Il a considéré la jeunesse par ma personne. Je pense que nous devons s'élever et le Congo de demain nous appartient. Et c'est aujourd'hui le demain. Il ne faut pas attendre le demain parce qu'on sera vieux. Pour mettre un point d'orgue au mois dédié à la femme, un échange a été initié avec les femmes de Don Bosco pour parler conditions féminines. Un partage direct. Maître Kennedy Catassi a remis à chacune d'elles un titre symbolique d'épargne. Geste simple mais significatif qui accorde une place de choix à la femme telle que le conçoit. Le chef de l'État Félix Antoine Tissakedi. On va restreure toujours cette fois-là dans la province du Nord qui vaut les travaux de bitimage. Les images en arrière depuis quelques temps dans la ville de Goma ont repris sur les différents axes. C'est dans le cadre du programme d'urgence initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tissakedi. Les images ont déjà repris sur différents axes routiers en ville de Goma dans le cadre du programme de 100 jours de chef de l'État. La reprise effective a eu lieu le lundi 10 avril 2023 sur l'axe de l'avenir du gouverneur par la pose de la couche de roulement sous la surveillance de l'OVD maîtresse d'ouvrage. De 6 km qui restaient, deux sont d'abord concernés à révéler l'ingénieur Amani, directeur général de Socoq. Il y a deux axes pour l'instant. Il y a l'avenir du gouverneur, là où nous sommes en train de poser la couche de roulement. Il y a aussi l'avenir K6 qu'on a imprégné et après demain on va poser aussi la couche de roulement. Mais après ces deux axes, nous allons reprendre aussi d'autres axes comme l'avenir Mounzézé qu'on va reprendre d'ici là. Ces travaux ont repris grâce au plaidoyer de la première dame de la RDC dans le cadre de développement. Ils s'exécutent conformément aux prescriptions techniques à rassurer le directeur provincial de l'OVD du Nordkivou, l'ingénieur Timothée Soumaïli. Les travaux que nous avons l'honneur de superviser, c'est ce guide conformément aux prescriptions techniques que nous avions déposées au niveau de la Socoq. Les travaux de ces infrastructures sont salués par les usagers dans le cadre aussi de l'amélioration sécuritaire. Comme l'a souligné un des notables, il s'agit de Remy Seguirobe. Nous en profitons aussi pour demander à ce que la première dame continue à être notre avocat auprès du premier citoyen du pays et aussi demander à ce que nous puissions avoir des infrastructures, par exemple du côté Biahi, la route est impraticable. Et c'est là où les gens profitent pour opérer même, pour sécuriser ces quartiers. Rappelons que c'est depuis le 21 février 2023 que les travaux de programme de 100 jours ont repris. Et la province de Litori se prépare à lancer dans le tout prochain jour le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation le site de transit de Django situé dans la périphérie des Bounia qui devra accueillir le démobiliser. Et presque fin près, les coordonnateurs adjoints du PNDRS en recharge de questions techniques s'est dit satisfait de l'avancement de travaux. Regardez. La réhabilitation du site de Django devant accueillir les ex-combattants évolus à pas de géants. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font pour neve. Constable du coordonnateur national adjoint en charge des opérations et techniques du PNDRS qui s'est rendu ce lundi sur terrain pour une mission de supervision. Les travaux sont fort avancés. Il nous reste quelques petits détails à régler, notamment en termes de l'ITRI. Il faudra équiper les différents hangars qui vont servir de l'hébergement aux ex-combattants. Il faut les équiper en matelas, en lits, en tout accessoire de l'ITRI. Occasion pour le colonel magistrat Eugide Boussalé d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. Depuis 2019, le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, revenir au sentiment de paix, de cohésion, d'unité. C'est tout ce que nous continuons à faire en termes de sensibilisation. Leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Ceux qui font la paix sont un bénéfice des dieux. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir, pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et le temps qu'on s'est tiré dessus, qu'on s'est rentré dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, deux autres sites s'est reconstruit en territoire de Djougou et d'Irumou. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la Défense Nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombou, qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendies par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de Litori. Les médias pour lutter contre les exploitations, abus et harcèlement sexuels à Kananga, et bien quelques journalistes de cette province du Kassai-Central sont à l'école de formation. Francklin et Claire Calombo. Ces assises initiées par les fonds de Nations Unies pour la population UNFPA réunissent une trentaine de journalistes de radio des provinces du Kassai, Kassai-Orientale et Kassai-Central. L'objectif étant de remettre à niveau ces professionnels de médias en vue de largir la sensibilisation de la population à travers la production médiatique sur les notions d'abus, exploitation et harcèlement sexuel, des inconduites qui doivent être découragées à travers la dénonciation dans les mondes humanitaires et les secteurs sanitaires, explique Dr Marguerite Kondouma, chef de bureau UNFPA Grand Kassai. La Banque mondiale a financé UNFPA à travers son unité de gestion des projets IGDSS pour que UNFPA accompagne les systèmes de santé. Les systèmes de santé pour intégrer aussi la lutte contre l'exploitation et l'abus de fait dans les systèmes de santé. Parce que comme vous savez, les systèmes de santé, c'est un système qui brasse beaucoup d'argent. Donc là aussi, on veut vraiment enseigner ces secteurs, faire qu'il n'y ait pas ce genre d'abus. Ces assises de 5 jours sont également une façon de préparer ces journalistes des provinces du Grand Kassai pour leur participation efficiente au prix Henriette Ecke qui encourage la meilleure production médiatique sur la sensibilisation de la population sur les résultats transformateurs du UNFPA, à savoir la réduction de cas de décès maternels. Allez, on va parler cette fois-là de Pascal Omata Bittikar qui est le nouveau vice-ministre du plan. Il était au tour de la communauté légale le samedi dernier pour s'approprier le projet de développement de 145 territoires. Françoise Boué-Labouaki, Lucie Laviti, Senda Roussinie, ce reportage. Les territoires de Panguie, Chabunda, Mouenga et Walikale se mettent en ordre utile pour l'appropriation du développement local de 145 territoires. Les notables et peuples de ces territoires se sont retrouvés les week-ends derniers pour peaufiner des stratégies quant à ceux. Occasion également pour ces ressortissants de dire toute leur gratitude au chef de l'État pour l'élévation de M. Pascal Bittikar Oumana, vice-ministre au plan au sein du gouvernement Sama II. Cette cérémonie a connu la participation notamment du ministre d'État et ministre du développement rural François Roubota et du ministre de l'agriculture José Panda. Prenant la parole en premier, François Roubota, ministre d'État et ministre du développement rural, a invité le peuple élégat à soutenir la vision du chef de l'État afin de lui donner un second mandat. Notre régroupement accompagne le président de la République, Félix Antoine Pichet-Tilogo. Nous avons été pratiquement le premier régroupement agrévé à avoir saisi la même tendue du président de la République, Félix Antoine Pichet-Tilogo. Je crois qu'il est en train de nous rendre l'ascenseur. Pour sa part, Charlie Wenga, président des loups sous-générales du peuple élégat, s'est félicité de la nomination de l'unique représentant du peuple élégat dans l'équipe gouvernementale. Il a réitéré le soutien de sa communauté d'accompagner les actions du chef de l'État dans cette partie du pays. Le vice-ministre du plan, Pascal Bittica, a lui aussi rendu un hommage déférent au chef de l'État ainsi qu'au premier ministre Samalou Kondé pour les choix opérés sous sa personne. Il a promis d'apporter un nouveau souffle au sein de ces gigantesques ministères lesquels jouent un rôle transversal dans l'action du gouvernement de la République. Et à l'Équateur, les partis politiques et autres regroupements politiques membres de l'Union Saké réitèrent leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshikedi, Tulombo et aux institutions provinciales. C'était à l'issue de l'ère Assemblée générale extraordinaire tenue le week-end dernier à Mbandaka. Si vous voulez, suivez plutôt la déclaration de leur porte-parole. Prospère Bonioko pour en savoir un peu plus. Le gouvernement politique membre de l'Union Saké de la Nation Équateur a pris un type de ministère qui ressort ce qui suit. Un, remercions son excellence Félix Antoine Tshikedi, Tulombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour la sortie du gouvernement Samadé. Et félicitons tous les warriors en général, et plus particulièrement le notaire de Jean-Pierre Bemba, fait peine à la défense nationale et à ses combattants. Et surtout, aussi, à son excellence, Marc Kekila, mini-État en charge des transports, voies de communication et des entravements, représentants valables de l'Équateur au sein du gouvernement, et les exhortons tous à relever les défis et ne travailler que sous la vision du chef de l'État. Deux, saluons la création et l'adoption de la Charte de l'Union Sacrée de la Nation et sa signature par nos présidents nationaux des partis et régroupements politiques à Kinshasa. Et soutenons à 100% l'initiative dans le souci de matérialiser la vision de son excellence, Fati Béton, président de la République démocratique comme au chef de l'État, qui place le peuple au cœur de sa gouvernance politique et de ses préoccupations traduites par le credo « Peuple d'abord ». Trois, demandant au Présidium et à la haute autorité de l'Union Sacrée de la Nation de se méfier aux usurpateurs et imposteurs qui font à ce jour des va-et-bien au bureau de Kinshasa pour s'imposer à nous diriger par défi. Mais par contre, souhaitons que la gestion des organes de l'Union Sacrée Équateur soit confiée au gouverneur des provinces, son excellence, au Bopolo Kobolumbu et à l'honorable Marie-Josée Mollet Bomobulu, présidente de l'Assemblée Provincial de l'Équateur, au regard du climat apaisé, de la stabilité et de la franche collaboration qui s'observe à ce jour entre les deux institutions de notre province. Quatre, et enfin, réitérons tous notre soutien et indéfectible attachement à son excellence Fati Béton et restons tous mobilisés pour son second mandat aux prochaines élections afin de donner la majorité absolue à l'Union Sacrée de la Nation Équateur. Belle fête de Pâques pour les enfants orphelins du centre d'hébergement La Grâce. Nous sommes là dans la commune de Kim Bantseke. Norbert Matanda, deuxième vice-président interfédéral de la formation politique ACP, aussi rendu le nom chargé de cadeaux. Au hiver, nous sommes au Cap-Baba, nous en parlons. C'est lui qui donne aux pauvres prêtes à Dieu. Cet adage tiré de l'Évangile vaut son pésade d'or dans le cadre de cette assistance sociale par Norbert Matanda au centre de l'orphelinat La Grâce dans la commune de Kim Bantseke au quartier Boma où elle a remis un don de vivre et non vivre pour renforcer la prise en charge des enfants hébergés par ses centrais. Norbert Matanda, deuxième vice-présidente de l'interfédéral de l'ACP, a circonscrit cette visite dans le cadre de la célébration de la fête des Pâques. Le don qu'elle a apporté est constitué des sacs de riz, des maïs, des sachets de sucre, des détergents et autres, symboles de l'amour et de la compassion à l'endroit de ses enfants démunis. Les enfants, ils étaient désespérés et quand ils ont dit qu'une maman s'est intéressée avec, une maman les rapportait à manger où c'est logé, ils ont eu un sourire et moi aussi, ça m'a fortement défié. Signalons que ces enfants, logés dans une ancienne habitation, ont état de vétusté très avancé, mais grâce à Norbert Matanda, ils sont désormais dans une nouvelle habitation, adaptée plus ou moins aux conditions. Santé à présent, la santé représente un secteur d'activité très important en République démocratique du Congo. Plusieurs défis sont à rélever selon le ministre de la Santé publique, Serge Hollen, a cependant partagé toutes les questions liées dans le secteur médical avec le médecin et autres amis scientifiques, membres de la structure, dénommés les caribins, de la promotion 2001 de l'université de Kinshasa dont il fait partie. C'était pour solliciter justement la participation de tous pour des solutions aux idoines attendues par le chef de l'État et l'ensemble du Congolais. On en parle avec Rodé Panda. Les fidèles de l'Église Lobico Internationale et l'OI ont célébré la Pâques dans une ambiance de fêtes, de louanges et d'adorations. Cette journée qui rappelle la résurrection de Jésus-Christ était l'occasion pour l'apôtre Aaron Onyumbe Yéma de prêcher sur le sang de l'agneau tiré de l'Exode 12. L'apôtre Onyumbe Yéma a appelé les fidèles à toujours rester en communion avec Dieu à travers Jésus-Christ pour être ou un du sang de l'agneau, symbole de l'interdiction de quiconque de fou faire du mal. Comme Dieu l'a dit aux enfants d'Israël, vous mettrez le sang sur la porte. L'apôtre Onyumbe a aussi recommandé le sang de l'agneau sur nos affaires, notre travail et si le sang de l'agneau est dans notre vie, il y a lieu d'espérer. Tant que l'homme vit, a-t-il dit, il y a espoir. Un message bien capté en ces jours pascales au quartier Verkis, en Galéma. C'était plutôt la célébration de la PAC dans une église dans la commune d'Ingali. Bon, je le disais tantôt, la santé représente un secteur d'activité très important en République démocratique du Congo. Plusieurs défis sont à rélever selon le vice-ministre de la Santé publique. Le tout nouveau Serge Hollen a cependant partagé toutes les questions liées dans le secteur médical avec le médecin et autres amis scientifiques membres d'une structure dénommée les Carabins de la Promotion 2001 de l'Université de Kinshasa dont il fait partie. Reportage Rodé Pata. En trois entrants au sein du gouvernement Samaloukonde 2 figurent Serge Hollen, nommé vice-ministre à la Santé publique, Hygiène et Prévention pour seconder les titulaires. Samuel Kambarogi, membre de l'ASBEL Les Carabins, des anciens étudiants de la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa 2001, Serge Hollen a choisi de partager cet honneur avec ses amis scientifiques pour échanger sur la charge leur confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchitzke de Chilombo, qui du reste est un challenge et envisager déjà les puces de solutions à apporter aux multiples préoccupations dans ce secteur de la santé en vue de relever avec les concours de chacun ses défis communs. Le vice-ministre à la Santé publique, Serge Hollen, n'a pas hésité de responsabiliser chacun individuellement en tant que spécialiste dans un domaine quelconque, surtout en santé publique, de tout faire pour réussir ses paris. De cette manière, que l'on pourra honorer les chefs de l'État qui ne cessent de martéler sur la couverture santé universelle. Je suis le poste de vice-ministre. Dieu merci, le ministre est un gentleman, mais chaque jour, je prie pour nous deux pour que les gens ne viennent pas gâcher. Et encore aujourd'hui, le chef de l'État me l'a rappelé. C'est une responsabilité, mais en même temps un challenge. Je pense que vous, vous êtes plus technique, vous connaissez ce ministère, et comme il y a la volonté politique qu'on essaie de changer, on va appliquer tout le monde. Cette volonté politique, c'est quoi ? C'est déjà l'implément de la couverture sanitaire universelle. Brève cérémonie, mais riche en couleurs et en contenu partagé dans une ambiance des fraternités. Désormais, les administrateurs gestionnaires des institutions de santé en République démocratique du Congo ont leur structure syndicale pour la défense et la protection de leurs intérêts sociaux professionnels. La cérémonie de présentation s'est déroulée le samedi 8 avril dernier en présence de l'inspecteur général et autres personnalités et encore une fois, Rodé Panda. On s'ajoute sur la liste des mouvements syndicaux du ministère de la Santé publique. Il s'agit du syndicat national des administrateurs gestionnaires des institutions de santé de la RDC Synajis. Créé par l'association des administrateurs gestionnaires des institutions de santé à RDC, ce syndicat est enregistré au ministère de l'Emploi, Travail et Préveillance Social. Le comité exécutif national du Synajis est composé de six membres, dont deux femmes. Il a été présenté et investi ce samedi 8 avril à l'INPS au cours d'une cérémonie marquée par la présence de l'inspecteur général de la santé du secrétaire général à l'urbanisme et du président de l'intersyndicale de l'administration publique INAP, Fidel Kiangi. Pour le secrétaire général nous sommes un syndicat de développement, nous allons mener des actions pour développer la profession de l'administrateur gestionnaire, corriger l'image un peu caricaturée que le public s'est fait du gestionnaire des institutions de santé. Un appel à l'adhésion massive de tous les administrateurs gestionnaires des institutions de santé de la RDC à leur syndicat Synajis a été lancé. Et voilà, c'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été de nôtre et surtout de rester branchés sur le programme de la radio télévision nationale congolaise. Nous disons également merci à Réalimassi et Ruben Kumbou qui ont concouru qui ont assuré plutôt la partie technique de ce journal de Jacques Carboaba. Je vous revois demain à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada